Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de prise en main de l'extension Lavar de Scape Je souhaite intégrer dans cette diapo un Learning Apps dont la réussite engendre des interactions avec le Géniali qui le contient Voici le Learning Apps que je souhaite intégrer Je vais tout d'abord aller chercher l'extension sur le site Scape Rubrique Aide à la création Dans la partie Géniali, Outils et extensions pour Géniali Je peux trouver l'extension dans l'article qui les centralise Ou directement l'article qui est sur le site et qui se nomme Lavar Une fois dans l'article, vous descendez Et quand vous avez trouvé le Géniali, vous pouvez lire l'article quand même Vous cliquez sur le gros bouton bleu qui va vous permettre de réutiliser le Géniali Géniali, vous entrez dedans et vous avez différentes diapos avec des exemples qui vaut mieux tester Une diapo d'explication des différentes fonctions qu'il va falloir utiliser Encore d'autres diapos que vous pouvez d'ailleurs réutiliser Et la dernière qui est celle de création Qui est la diapo que nous allons réutiliser dans notre Géniali Je vais ajouter une page, aller dans mes créations Et aller chercher, ici c'est le dernier que j'ai réutilisé, c'est Lavar Et prendre la page de création J'ajoute Et je vais donc pouvoir aller chercher les fonctions qui vont m'intéresser Je vais commencer par celle de droite qui vont me permettre de définir la variable Et ensuite on ira voir celle de gauche Je vais choisir ces deux-ci, je fais un copier-coller Des deux, donc le cadre et la variable avec son cadre vert Que je vais placer dans une nouvelle page que je dois ajouter Donc cette page ne doit pas apparaître dans votre navigation Alors première chose, on va donner un nom à notre variable On pourrait laisser le mot variable Mais si on en a plusieurs, on peut mettre des noms différents Donc là on va mettre geol par exemple Alors il est important que votre Géniali soit déjà publié Enfin, soit publié à ce moment-là Vous allez pré-visualiser cette diapo Et vous allez pouvoir donc faire un copier-coller Donc CTRL A pour tout sélectionner Et CTRL C pour copier L'iframe qui est présent ici Donc ça va être très important pour aller paramétrer le Learning Apps Que vous allez vouloir intégrer Donc vous modifiez l'appli Vous descendez et vous allez dans le champ Feedback Où il peut déjà y avoir un texte qui est prêt Ça n'y a pas de souci Vous collez l'iframe et vous enregistrez votre appli Tout en bas du tableau de bord Vous avez donc de quoi intégrer Donc vous faites pareil CTRL A, CTRL C sur le code D'intégration qui vous est fourni par Learning Apps Et vous allez l'insérer dans la diapo Donc dans laquelle vous voulez mettre votre Learning Apps Donc en passant par Insérer, Autre Là ça vous permet d'avoir le Learning Apps Qui est intégré directement dans la diapo Donc là, le Learning Apps est prêt à interagir avec la diapo Maintenant il va falloir réaliser ses interactions Pour cela, on va aller chercher la fonction Lavar Qui va être importante Et les deux fonctions LavarOn et LavarOff Donc la fonction Lavar, on la met dans un coin On n'y touche plus, elle n'apparaîtra pas La variable verte va permettre Donc de faire apparaître un objet Quand le Learning Apps est réussi Et on va la renommer Geol Puisque c'était le nom qu'on avait donné Et la rouge, pareil, on va la nommer Geol Et c'est ce qui va permettre de faire disparaître un objet Donc ici par exemple, je vais faire disparaître La personne qui est dans le laboratoire Et puis je vais faire apparaître un objet Donc par exemple ici, je vais aller chercher un GIF Alors important, ça ne fonctionne pas avec du texte Donc des images, des formes, des GIFs Ça fonctionne Mais ne mettez pas du texte Donc par exemple ici, on va dire que la collègue Elle m'a demandé quelque chose Je réussis le Learning Apps Et puis à la fin, elle va disparaître En me disant merci Donc là, on peut déjà tester Et c'est normalement donc notre diapo Donc là, c'est juste l'entrée Donc j'entre à l'intérieur du labo Le Learning Apps est ouvert Je vais réaliser le Learning Apps Et quand je valide Donc le Feedback apparaît La Dame est partie Et le Merci apparaît Donc là, c'est réussi du point de vue des interactions Alors on peut aller un petit peu plus loin Déjà, première chose Tous les éléments Lava On et Lava Off sont duplicables Donc ici par exemple, j'ai dupliqué le Lava On J'ai dégroupé Enlevé le GIF Et puis par exemple, je peux mettre une forme Ou j'aurais pu mettre une flèche Pour passer à la diapo suivante Donc je groupe bien les différents éléments Et je peux tester à nouveau Pour voir si j'ai bien mes deux apparitions Donc j'enregistre Je relance Je rentre dans le labo Je fais mon Learning Apps Et j'ai bien les deux éléments qui sont apparus Alors par contre, je vais avoir un petit problème Si jamais je recommence D'ailleurs là, je vais recharger la page Je rentre à nouveau dans le labo Je peux constater que mes feedbacks sont là Comme si j'avais réussi l'exercice Il va falloir que je réinitialise ma session Donc pour cela, je vais retourner dans la page de création Et aller chercher la variable de réinitialisation Ainsi que la fonction jaune Ça va être important justement pour que ça fonctionne bien Je fais un copier-coller Et je vais aller dans la première page Par exemple du Géniali Je vais coller les deux fonctions Et je n'oublie pas bien sûr de renommer la variable Qui correspond à ce que j'avais donné Comme nom, c'est-à-dire Géole Je sauvegarde Et si je retourne à l'intérieur Donc de mon laboratoire Et que je reteste plusieurs fois Et bien je vais Normalement ça va bien fonctionner Alors vérifions Donc là ça a marché une première fois Et si j'actualise On voit que je suis bien revenu au début Alors ce qui est un peu particulier C'est que En fait ça fonctionne aussi Si vous mettez le Learning Apps dans une fenêtre Donc là je vais recopier l'iframe du Learning Apps Qui était resté dans la partie insérée Et je vais ajouter par exemple une zone invisible Sur les paperasses là-bas Et je vais tout simplement faire une interaction Une interactivité de type fenêtre Dans laquelle je vais insérer mon Learning Apps Sauvegarder Enregistrer Et on va retester à nouveau Donc je clique sur la zone J'ai bien mon Learning Apps qui apparaît Et l'interactivité fonctionne Et en arrière-plan on voit que la dame a disparu Et que les deux interactions positives sont apparues Enfin, dernière chose Il est aussi possible de faire des interactions Avec d'autres pages du Géniali Donc ici je vais ajouter une page Et je vais y coller par exemple le feedback positif Le petit cœur qui apparaît quand l'exercice est réussi Alors je vais faire en sorte que ma deuxième forme Permette d'aller à cette page Comme ça quand elle apparaît je peux changer de page Et autre chose importante Il faut absolument prendre la fonction jaune l'avare Et la mettre toujours sur la diapo Où vous mettez une interaction Allez, on reteste On entre dans le laboratoire On clique sur la zone La fenêtre apparaît On réalise le Learning Apps Il est réussi On a le feedback positif On peut passer à la page d'après Et le feedback est bien apparu Je vous remercie A vous de jouer maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo !